Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vont s'affronter et on va t'expliquer quand, mais pour ça, reste avec nous. Dans un premier temps, on va revenir sur cette info du site Sportskida. La question, Cristiano Ronaldo réunit-il plus de fans que Lionel Messi ? Et CR7 n'a même pas besoin de jouer pour ça. Alors, recontextualisons, le 3 janvier 2023, Cristiano Ronaldo a été présenté à son tout nouveau club, Al Nasser. Une signature qui a fait réagir les fans de football. C'était un événement inattendu qui a intrigué énormément de monde. Et je baisse le mot parce que figure-toi que le moment où cri-cri entre dans le stade et se présente à son public, enfin son nouveau public, ce moment a été visionné plus de 3 milliards de fois si on comptabilise les audiences de 40 chaînes différentes. Et selon le site en question, c'est plus que le nombre de vues que le sacre de Lionel Messi lors de la Coupe du Monde au Qatar. Ce sacre n'aurait réuni que, bien évidemment, entre guillemets, 2,5 milliards de vues. Et bon, la petite nuance à apporter à cette information quand même, c'est qu'on ne sait pas combien de chaînes ont été comptabilisées pour l'audience du sacre de Lionel Messi. De toute façon, les deux stars pourraient exploser à un record de vie ensemble très prochainement puisqu'elles vont s'affronter. CR7 et Lionel Messi joueront donc l'un contre l'autre en match amical. La Poulga doit faire partie de l'effectif du Paris Saint-Germain, évidemment. Quant à Cristiano, il sera certainement sélectionné dans l'équipe adverse. A noter que ça ne sera pas un match entre le PSG et Al Nasser, mais plutôt un match entre le PSG et un mix des meilleurs joueurs de Al Nasser et Al Hilal, dont votre club part de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, ça embête un certain coach, Rudy Garcia. Ça l'embête que le premier match de CR7 ne soit pas avec le maillot d'Al Nasser. Il va faire ses débuts le 19 janvier contre le PSG. Ça ne sera pas avec le maillot d'Al Nasser, ça sera un mix entre Al Hilal et Al Nasser. Moi, en tant que coach d'Al Nasser, je ne peux pas être contente de ce match-là. Pour le développement, de voir le PSG, de voir les grands joueurs parisiens, effectivement, c'est une bonne chose. Mais on a un match de championnat trois jours après. Au niveau de la programmation, ça aurait pu être mieux pensé, mais ce n'est pas très grave. Bon, voilà, il relativise l'ami, surtout qu'il retrouvera le championnat et son maillot quelques jours plus tard. Et quand même, il va se faire sept dans son équipe. Il y a de quoi relativiser, non ? L'essentiel, c'est que ça démontre à quel point l'Arabie Saoudite est férue de sport, de football. En Arabie Saoudite, il y a du monde. Dans les stades, les Saoudiens sont passionnés de sport et donc c'est un vrai championnat disputé. Il y a sept joueurs étrangers par équipe, toutes de très très bons niveaux. On est en tête, on est content. C'est un championnat difficile à gagner, mais on compte bien le faire. Allez Rudy, bon courage. Et puis, c'est une équipe que tu as déjà affrontée plusieurs fois en Ligue 1. Ce n'est pas tout, mais j'imagine que vous voulez connaître la date de la rencontre. C'est un peu le sujet et ça tombe bien, elle est fixée. Ce sera donc le 19 janvier très très prochainement. Selon toi, qui va gagner ? Et est-ce que tu vas regarder surtout ? Autre info qui pourrait bien concerner Cristiano Ronaldo. Le Portugal a un nouveau sélectionneur, Roberto Martinez. Lundi, l'Espagnol a été présenté à la presse comme donc nouveau sélectionneur du Portugal. Et il en a profité pour faire le point sur l'avenir international de Cristiano Ronaldo, avec lequel il compte discuter. Après la génération dorée belge, le sélectionneur va donc prendre en main le Portugal, une équipe avec de nombreux talents. Selon toi, est-ce que c'est une bonne recrue de la part de la fédération ? Autre info, les amis, vous l'avez peut-être vu hier, mais Gareth Bale a dit adieu au football et le gollerie suit à la sélection. Ce lundi, les deux stars ont fait des annonces chocs. Le monde était choqué. C'est Gareth Bale qui s'est lancé le premier. Le gallois a partagé un long message dans lequel il dit qu'il arrête le football à 33 ans. Il a écrit entre autres « Je me sens incroyablement chanceux d'avoir réalisé mon rêve de jouer ce sport que j'aime. Il m'a offert certains des meilleurs moments de ma vie. Mon parcours sur la scène internationale a non seulement changé ma vie, mais aussi qui je suis. La chance d'être gallois et sélectionné pour jouer et être capitaine du Pays de Galles m'a donné quelque chose d'incomparable par rapport à tout ce que j'ai vécu. Il nous quitte donc avec un très beau palmarès en club et notamment celui qu'il s'est construit au Real Madrid. Il a gagné trois championnats en 2017, 2020, 2022, une Coupe du Roi en 2014, trois Coupes du Monde des Clubs en 2014, 2017, 2018 et surtout cinq Ligues des Champions donc en 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022, la saison dernière. En 2013, lorsque le Real Madrid l'a recruté à Tottenham contre un chèque de 101 millions d'euros, Bale était à ce moment-là le joueur le plus cher de l'histoire. On retiendra de lui donc forcément les finales de Ligue des Champions face à l'Atlético en 2014 ou encore face à Liverpool en 2018. C'est vrai que le Gallois a parfois déçu, son physique ne l'a pas toujours aidé, ne l'a pas toujours suivi, mais il n'empêche que son palmarès reste costaud. Donc voilà pour ce qui est de Gareth Bale. Quant à Hugo Lloris, il a annoncé prendre sa retraite internationale dans le média de l'équipe. Ce n'est pas facile d'annoncer ça, mais après 14 années à défendre ce maillot que j'ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, devoir et sens de responsabilité, je crois que je suis arrivée au bout. Je préfère sortir en étant au plus haut que d'attendre une baisse de régime ou la compétition de trop. J'ai eu la chance avec ma génération d'avoir marqué l'histoire du football français et ça, on ne pourra pas me l'enlever. Le Gardien compte 145 sélections avec les Bleus, c'est en 21 en tant que capitaine et donc c'est la fin du nerf. Quels sont tes meilleurs souvenirs de ces deux joueurs ? A toi de nous dire en commentaire. Noël Le Gret est accusé de harcèlement s******. Sonia Suïd a pris la parole pour raconter sa version des faits lors d'un entretien à BFM TV. Cette accusation survient après de nombreuses années de dérapage de la part du président de la Fédération Française de Football. On va tout expliquer et on va revenir sur ces paroles qui ont fait polémique toutes ces années. Donc on commence par l'histoire de Sonia Suïd. C'est une agente joueur et de joueuse et elle travaille donc dans le même lieu que Noël Le Gret. Elle l'avait contactée en 2013 par mail pour connaître sa position sur le football féminin. En septembre de la même année, Sonia explique avoir été invitée par le président à un petit déjeuner dans un restaurant parisien. Au cours de leur échange, qui aurait duré environ une heure, le patron du football l'a interrogée à plusieurs reprises sur elle, mais personnellement. Ce qui ne l'a pas inquiétée plus que ça à ce moment-là. Quelques mois plus tard, Noël Le Gret l'a invité à nouveau à son domicile, cette fois, afin de lui présenter confidentiellement Brigitte Henrique. Je me rends à son appartement quand j'arrive, il y a du champagne. Je suis assez surprise, mais bon, je reste stoïque, je l'attends. On échange, on parle du football féminin, sauf que Brigitte ne vient pas et d'ailleurs, elle ne viendra jamais. Je ne sais pas s'il l'a prévenu de ce rendez-vous, je ne pense pas. Ensuite, Noël Le Gret aurait demandé à la jeune femme plus de proximité pour l'aider dans ses projets, pour qu'il accepte en tout cas de l'aider dans ses projets. Lors de ce rendez-vous, il me dit clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient. En tout cas, qu'il serait beaucoup plus motivé pour m'aider dans ce sens. Et là, en fait, je me prends une claque énorme, parce que j'ai mon président de la Fédération Française de Football qui me voit... Alors que je me sens compétente et légitime, car j'ai réussi à faire des choses même dans la difficulté. Excusez-moi d'être vulgaire, mais mon président me voit comme deux s*** et un c*** en fait. J'étais déçue par mon président, pour moi, mon président, il doit être exemplaire. Et il ne l'a pas été. Sonia Swede explique ensuite que le harcèlement dont elle a été victime de la part de Noël Le Gret a duré pendant près de 4 ans. 4 années durant lesquelles elle a constaté chez lui un sentiment de toute puissance à la Fédération Française de Football. Ce sentiment de toute puissance dont parle Sonia s'est constaté au travers d'autres exemples au fil des années. Le 15 septembre 2020, par exemple, Gret avait dit ceci. Sur un match, il peut y avoir des écarts, mais on est à moins d'un pour cent de difficulté aujourd'hui. Quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport et dans le football en particulier n'existe pas ou peu. Des propos qu'il avait dit en marge du match PSGOM, match durant lequel Alvaro Gonzalez avait été soupçonné d'avoir proliféré des insultes racistes envers Neymar. Et donc le ton, comme les mots choisis par le président, ont fait débat. Le 3 mars 2021, cette fois, le Gret a été interrogé sur les tensions au sein de l'équipe de France féminine entre la sélectionneur Corinne Diacre et plusieurs de ses cadres. Et donc il a préféré balayer le sujet en disant ceci. Elles n'ont aucun match perdu, donc elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'était calme. Donc c'est cette phrase, se tirer les cheveux, qui a attiré les foudres de personne, parce qu'elle a été vue comme une réhabilitation du cliché de crépage de signaux. Le 13 octobre 2022, une enquête de l'émission de France 2 Complément d'enquête s'est intéressée à la question des droits des travailleurs présents au Qatar. pour la Coupe du Monde 2022. Des images tournées en caméra cachée montraient des lieux de vie insalubres pour les employés qui seraient privés de jours de repos et aussi privés de leur passeport. Et le Gret a réagi à ceci en disant, On va discuter avec le directeur de l'hôtel, on va lui montrer ces images, ce n'est pas insoluble, c'est juste un coup de peinture. Voilà, autre gros manque de respect qui n'a pas été sanctionné non plus. Encore un exemple allé le 16 novembre 2022, il a été interviewé par RMC sur les accusations de harcèlement et de comportement déplacés sur des collaboratrices. Le dirigeant a dit ceci, Dans cette affaire, je regarde tout le monde dans les yeux, je n'ai rien fait, personne, non, je n'ai jamais envoyé de SMS déplacés. Je ne sais même pas les écrire, il n'y a pas de SMS de ma part. Je comprends bien qu'aujourd'hui on ne peut plus complimenter une femme ou un homme pour son élégance, son sourire, les inviter à un déjeuner pour travailler. D'autres exemples pourraient être évidemment cités, le dernier en date est celui qui a fait débat ces derniers jours, c'est ses déclarations sur Zidane. Il a dit qu'il n'en avait rien à secouer si Zidane devenait sélectionneur du Brésil, voilà, et qu'il avait autre chose à faire. Enfin, et Mbappé venu défendre Zidane, la suite tu la connais, si tu ne la connais pas, je t'invite à regarder la quotidienne d'hier. Voilà les amis, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, on se retrouve demain avec de meilleures nouvelles je l'espère, et n'oubliez pas, vive le foot ! Sous-titrage ST' 501